Bonjour, je viens là interrompre la lecture de la matrice des chiffrés pour parler de madame Hélène Maccic qui traite de du champ bioélectrique humain et du modèle de l'univers électrique dans laquelle elle a travaillé depuis 21 ans sur laquelle elle a travaillé elle est la créatrice d'une thérapie sonore qui s'intitule le tuning du biochamp elle a aussi écrit ce livre qui s'appelle, qui s'intitule, comment on pourrait dire, tuning réglage du biochamp humain réglage dans le sens qu'avec un poste de radio on tourne un bouton pour s'ajuster sur les fréquences d'émission d'une station radio et que là donc elle va rentrer en résonance depuis l'extérieur d'un patient avec ses champs grâce à un système de diapason donc en se servant d'un émetteur d'une fréquence unique qu'ils appellent la fourchette de tuning et elle a travaillé aussi sur les effets de la lumière et des couleurs sur les soins lors des soins thérapiques donc pour en venir au fait que tout est vraiment en vibration elle a remarqué que cela a augmenté le signal des champs électromagnétiques des corps et que ça produisait des résultats prédictibles elle a fait durant ses travaux un certain nombre de curieuses observations le biochamp a été un terme choisi en 1994 par un institut renommé pour déterminer le champ électromagnétique des corps et son système permet de tester ce biochamp et de prédire des résultats à l'avance et tous les élèves qu'elle a formés, au moins 700, ont les mêmes résultats qu'elle donc parmi ces observations, il y a le fait que le son change lorsqu'on va l'appeler tuning fork, ce diapason de modulage et quand ce diapason est pointé dans différents endroits autour du corps et du champ du corps que ces changements se remarquent sous différents tons et timbres ce qui pourrait paraître être de la musique que des émotions différentes produisent des différents signals sonores que la peur, la tristesse, la dépression, la colère, le stress, l'anxiété sont tous bien représentatifs de quelle manière est-ce que la musique est utilisée pour pouvoir influencer nos émotions et qu'il semblerait qu'il existe un langage universel de la vibration que les animaux et les plantes, eux-mêmes, ont des systèmes de vibratoire ainsi que les nôtres Dans ses études, lorsqu'elle promenait son diapason en direction de la patiente ou du patient, les changements qu'elle a observés n'étaient pas uniquement au niveau du timbre et du ton fondamental mais ça a touché les harmoniques qui donnaient l'impression de se bouger, de se transformer en fonction de ses déplacements et elle a remarqué que si la personne émettait une émotion de tristesse par exemple le son évoquait chez elle aussi la tristesse qu'elle avait donc une capacité à interpréter le signal par exemple aussi la peur qui a une qualité de pulsation de fréquence qu'on pourra traduire par le fait que les gens tremblent quand ils sont vraiment effrayés donc elle a aussi remarqué que ces différents effets pouvaient provenir d'animaux et de plantes donc elle en a traduit la possibilité qu'il y ait un langage universel elle a aussi remarqué qu'il semblait qu'il y ait un champ magnétique diffus qui environnait et interpénétrait avec le corps il a aussi semblé que ce champ était clos, limité par une surface de résistance supérieure, de charge supérieure il nous semble comme une membrane énergétique et qu'elle était à peu près à 6 pieds, 1 mètre 80, sur les côtés du corps et 2 ou 3 pieds, donc entre 70 et 90 cm, au-dessus et en-dessous du corps il semblerait aussi qu'il y ait des mémoires qui puissent être stockées dans ces champs et qui soient codées mathématiquement en système binaire d'ondes statiques elle a aussi remarqué qu'elle pouvait prendre une certaine fréquence à un niveau dans ce corps énergétique qui est à 1 mètre 80 autour, dans cette surface comme la peau d'une pastèque on va dire et amener cette fréquence jusque sur le chakra et l'y déposer elle vient de dire que c'était plutôt entre 1 mètre 50 et 1 mètre 80 autour du corps ça dépend des gens évidemment donc elle a remarqué que des changements subtils dans le son qui était émis de son diapason alors qu'elle se déplaçait dans cette peau de pastèque autour du patient par exemple lorsque ça amenait une idée de tristesse elle pouvait demander à la patiente mais qu'est-ce qui s'est passé ? mais elle a dit lors de vos 12 ans qu'elle était si triste et donc par exemple c'était un décès dans la famille donc elle avait décelé la tristesse et je suppose d'or que suivant le changement sonore qu'il y a tout un panel d'émotions, pas uniquement tristes d'ailleurs qui puissent être évoquées et par la suite je suppose d'or aussi deuxième fois en branche que de la même manière qu'en remote view on a les capacités comme ça d'empathie de télé-empathie voilà de la même manière sans le savoir elle travaillait là avec la partie de son cerveau qui est en lecture émotionnelle directe avec le reste de l'univers en fait elle a remarqué donc que c'est les endroits de résistance ou de changement sonore qui était relié qui amène des mémoires spécifiques que la variation extérieure de son dans le champ elle est équivalente à la résistance ou aux tensions qui existent dans le corps même du patient la personne qu'on peut détecter des oscillations, des perturbations d'oscillation et les corriger en utilisant une fourchette sonore un diapason un diapason comment on va pouvoir l'appeler ce truc là comme elle dit un diapason de tuning de la même manière qu'un sonore serait utilisé et que le corps s'auto régule lui-même tout seul quand il entend son propre bruit en feedback je suppose ou en ligne directe encore mieux bon elle nous fait là une petite démonstration par vidéo de ces ondes statiques et des perturbations qui peuvent exister dans le champ je ne vais pas la diffuser la vidéo on va limiter les possibilités de restriction de diffusion mais on voyait qu'elle amenait sa fourchette depuis un endroit de perturbations jusque dans le corps à l'endroit du chakra je suppose et elle a remarqué qu'il n'y avait pas seulement les émotions qui pouvaient entraîner des perturbations mais aussi donc des maladies, des pathologies qui pouvaient entraîner des perturbations je suis bon d'or qu'on peut traduire ce que j'avais dit perturbations par blocage en général les gens disent plutôt qu'il y avait un blocage j'ai senti un blocage là donc elle a réussi à étalonner un petit peu le son normal de tous les organes et en fonction de la perturbation sonore qu'elle perçoit elle peut dire si c'est gras ou granuleux ou des calculs ou une tension ou une rupture donc en fait sa thérapie c'est une des facettes de sa thérapie c'est de faire percevoir quelle est la perturbation au patient lui-même et en ramenant cette perturbation plus près du corps le corps arrive à apercevoir et il s'autorégule il s'autorégule ça veut dire qu'il guérit elle cite ici qu'au fur et à mesure que le son et la résistance du chant s'en vont le corps de la personne se relaxe et les symptômes s'en vont elle dit que la respiration, le sang, l'exercité et les informations recommencent à circuler que l'espace s'ouvre elle dit que la plupart des gens disent qu'ils se sentent plus légers après une section de soins et ils semblent aussi paraître plus légers et plus brillants aussi que le fait d'interagir par ce travail l'a aidé à éliminer des douleurs dorsales chroniques du stress par burn-out, des problèmes digestifs de mauvaises habitudes mentales, de frustrations ou d'impatience de la dépression et il lui a aussi apporté des quantités énormes d'énergie d'ailleurs j'ai arrêté l'image sur une position tout à fait révélatrice elle est effectivement resplendissante et donc elle dit qu'on en arrive à faire se réunir la biologie et le biochamp voilà, là elle nous fait un petit tableau des cas résolus de douleurs, d'anxiété, de dépression, de vertiges, de problèmes digestifs de traumatismes, enfin de désordre, de l'ordre du stress suite à des traumatismes, d'addictions c'est-à-dire, addiction c'est quand on est soumis à une drogue le tabac, le café, les informations sur la radio des attaques de panique, des phobies, une fatigue physique par stress, adrénaline et bien plus en fait tout de manière évidente et donc peut-être, ça c'est un encart personnel qui explique la raison de cette vidéo au milieu de la série et donc peut-être les désordres engendrés par les attaques psychotroniques fin de l'encart occasionnellement, elle a aussi remarqué qu'elle pouvait être traitée à distance donc vraiment, c'est le remote healing après le remote view donc elle n'y croyait pas, elle n'y croyait pas et puis un jour, elle a imaginé la personne et puis elle s'imaginait faire une séance avec une personne à distance donc le patient à distance est allongé sur sa table de soins et elle, dans son cabinet, a prétendu faire le même soin sur place ailleurs où elle habitait, elle, à distance et elle a remarqué qu'en plus que ce champ, cette peau de pastèque et il y a la capacité de retenir aussi des émotions elle a remarqué qu'il y avait une ligne temporelle associée donc que plus l'information était stockée loin du corps de la personne plus ça remontait loin dans le temps donc on va changer ma peau de pastèque pour une peau d'oignon et voilà, et on va imaginer que chaque couche d'oignon c'est un segment temporel, une durée de temps qu'il faudra étalonner et donc effectivement, si elle a les informations de l'âge de 60 à 30 ans elle était une fois tout au fait au bord du champ de la personne qui avait 60 ans et l'information des 30 ans était à mi-chemin avec le corps entre cet endroit et le corps et donc a priori, elle a perçu ça là, à distance lors de cette occasion de test, de découverte qu'elle pouvait être influente à distance influente à distance c'est c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres aussi mais c'est la preuve, une preuve des influences de la des bioénergies des ondes de forme des dessins des dessins énergétiques et de nombreux autres moyens d'influencer à distance un domaine énergétique dont il va falloir absolument que la science officiellement s'en occupe parce que l'armée et les services secrets de tous les pays du monde s'en occupent énormément depuis longtemps et certains civils aussi d'ailleurs donc tout ça, ça l'a amené à quelques questions mais qu'est-ce donc que cette matière autour de laquelle elle peut bouger avec sa fourchette à tuning pourquoi est-ce qu'il semblerait que cette matière ait une charge électrique et une résistance quelles sont les lois de physique qui qui expliquent qu'elle puisse utiliser une fourchette de tuning comme un aimant est-il possible qu'elle ait qui a été découvert un domaine de recherche qui a été caché au vu de tous et que personne n'a encore cartographié oh non, elle arrive c'est la dernière dans le train elle dit putain, mais il y a un train c'est scientifique, ils sont vivants ah oui, parce qu'elle a vraiment une formation de base scientifique et comme tout ce qu'elle explique là est plus ou moins pour l'instant inexplicable scientifiquement elle s'est heurtée de certaines manières elle a une peur d'être expulsée du Gotha de la recherche voilà, je suppose donc ça explique aussi qu'elle vienne à une conférence sur Electric Universe qui n'est pas encore un domaine accepté par l'Académie mais dont tous les résultats qui stupéfient les chercheurs et scientifiques de l'Académie sont prévus et très bien entendus par les postulants de l'univers électrique Electric Universe qu'on peut trouver sur Youtube sous Thunderbolt Project Thunderbolt, c'est l'équivalent de l'éclair il me semble ou Tonnerre Thunderbolt ma foi pas d'importance fin de l'encart ah non, pas fin de l'encart oui, 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 fin de l'encart par contre j'ai pas fini de faire dire ça est-ce que ce système de représentation apparent d'une mémoire stockée dans notre propre nuage personnel existe réellement ou est-ce qu'elle invente tout ça non, t'en fais pas ma puce pardon madame mais bon je sais pas, tu m'as halluciné quand tu vas chercher un livre à ce propos dans une bibliothèque tu vas chercher chez Castaneda tu vas chercher chez un petit peu partout chez les soigneurs qui traitent de champs et de biochamp Stéphane Cardino chez Gurdjieff chez Yann Lipnik les bioénergéticiens chez... énormément de gens sont déjà au courant de tout ça depuis des millénaires voilà, maintenant ça a été juste plus ou moins récupéré habilement par le New Age mais ce sont des savoirs ancestraux qui n'ont pas de droit d'auteur normalement et qui se donnent gratuitement à partir du moment où on peut les pénétrer et être assez honnête pour ne pas mettre de filtres négatifs sur les interprétations et les effets et voilà, il faut plein d'autres trucs mais c'est très sympa comme situation après me semble-t-il et donc son dernier point de questionnement était s'il y avait un moyen objectif de prouver qu'elle a raison en clair ce qui est en fait génial c'est qu'elle a fait ça en labo en enregistrant tout et donc elle a des possibilités d'analyse des changements de spectre sonore et des variations et des blocages et même avec une vidéo et sûrement un spectre élargi de captation de captage enfin d'aller de l'infrarouge aux ultraviolets au minimum voir des rayons X voir autre chose effet Kirlian en même temps la voir en vidéo on en verrait plus qu'elle ne le fait parce qu'elle va travailler à l'oreille pour l'instant mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent travailler à la vue aussi de la même manière à distance et je vais faire un petit encart je dirais que là la machine normalement elle n'est pas du tout prête d'avoir ce niveau-là de perception d'analyse et de captage normalement je crois j'espère mais voilà là on a encore un peut-être un atout et puis la raison pour laquelle il nous nous vampirise et j'essaye de prendre notre place aussi donc vraiment ça l'avait bloqué parce qu'elle était dans le domaine scientifique officiel et lors de ses cours elle avait peur de sortir des gants officiels mais en fait elle l'a quand même un peu fait plus ou moins a priori puisque les élèves l'ont suivi son cours et ont eu les mêmes résultats qu'elle et donc elle a dit je n'ai rien à fiche finalement que ça existe ou pas ce qui compte c'est que ça fonctionne bon c'est un petit peu dangereux comme attitude quand même c'est bien de savoir pourquoi et comment parce que normalement on prend des précautions et puis surtout on dit que on demande la permission et on envoie la possibilité que si ce qu'on a fait est faux cela puisse être annulé me semble-t-il mais bon ben là on vient de lui dire qu'en fait il existait une quatrième forme de la matière qu'on appelait le plasma et elle tombe des nues a priori qu'est-ce que ça va être quand on va lui parler des autres et donc il existe une hypothèse de l'anatomie bioélectrique qui dit que ce que nous appelons l'esprit et la mémoire plutôt qu'exister dans le corps existe dans un un vortex diffus et magnétique qui en emballe et pénètre le corps que cette bulle bioplasmique est limitée par une double membrane et contient des ondes statiques qui sont encodées de manière binaire avec toutes nos mémoires et nos expériences que ce champ étant à la fois stratifié et compartimentalisé et annoté temporellement avec un marquage temporel donc et que les expériences stressantes ou traumatiques et les périodes temporelles se produisent des aires de turbulences particulières et de résistance ou de charges différentes dans le champ général oh là là j'adore encore ça fait assez longtemps que nous on dit que la conscience n'est pas dans le cerveau notamment depuis qu'il y a eu tous ces résultats de NDE de sortie du corps pendant les analyses la chirurgie et avec au retour un petit résumé de ce qui s'était passé pendant que soi-disant on était en arrêt cardiaque ou en électroencéphalogramme plat à partir du moment où on revient évidemment elle notifie que lors de ses analyses elle a remarqué qu'il y avait vraiment une notion mathématique à tous ces sujets à toutes ces sensations que c'était vraiment calibré c'est peut-être pas le mot calibré mais mesurable donc elle décrit là le champ comme étant mesurable une notion temporelle enfin ce que j'ai dit tout à l'heure et je voulais faire un encart sur le fait que je suis sûr qu'il y a des gens qui arrivent à voir en plus les couleurs et à mon avis c'est ce que dit en général Don Juan quand il parle à Castaneda donc elle a écrit un livre dans lequel elle rentre en détail et ça c'est une planche anatomique moi qui me rappelle notamment un bouquin de Stéphane Cardino que je vous suggère de parcourir et de comprendre il y a des exercices dedans aussi qu'il faut pratiquer ne faites pas comme moi elle a aussi réussi à faire une correspondance entre des douleurs émotionnelles qui correspondaient à des douleurs physiologiques par exemple qu'une douleur particulière dans la zone de l'épaule gauche pouvait avoir une relation avec une tristesse irrésolue c'est un exemple bien sur la suite de quoi je dois dire que du coup ses schémas et son livre prennent un aspect intéressant supérieur donc quelque part elle se demande à quoi elle peut relier les études et recherches actuelles et donc effectivement elle peut se relier à la théorie de l'univers électrique elle peut se relier aux travaux de Gérard Pollack sur le quatrième état de l'eau et il y a là je pense qu'il parle de l'Easy Water Easy EZ c'est exclusion zone la zone d'exclusion il y a par rapport à la surface d'un volume d'eau une zone d'exclusion de contact avec certains éléments donc elle peut aussi se relier aux études de Rupert Sheldrake sur les champs morphiques Rupert Sheldrake qui a analysé depuis très longtemps et prouvé que des animaux qui avaient une bonne relation avec leurs gardiens humains venaient les attendre devant la porte au moment même où la personne humaine ou qu'elle soit alentour décidait de retourner à la maison elle peut se relier à la théorie des microtubules de Stuart Hameroff et Al Hameroff peut-être elle peut se relier à la bioélectricité humaine d'après les études de Géry Tennant Harold Saxton Burr Robert O. Becker James O'Sham Anton Mesmer et d'autres elle peut se relier aux littératures ésotériques védiques et à d'autres traditions c'est bien ça elle peut se relier aux annales akashiques et donc elle peut se relier au chamanisme d'accord et moi j'avais parlé d'une association entre le chamanisme et la littérature ésotérique tout à l'heure aussi enfin d'un point commun de certaines personnes voilà elle nous montre aussi là quelques schémas de phénomènes électriques c'est-à-dire que ce qu'on voit ce sont des pétroglyphes qui ont été gravés dans les grottes du monde entier mais selon ces différentes cultures et qui représentent plus ou moins un phénomène qu'on peut reproduire en laboratoire de dé de décomposition plasmatique d'un écart électrique ou d'une différence de potentiel donc quand Vénus s'est promenée trop près de Mars on pouvait mettre Vénus d'un côté Mars de l'autre on peut expliquer l'énorme crevasse et puis l'équivalent d'une gravure électrique sur plaque qu'on réalise aujourd'hui en industrie avec ce façonnage géologique non seulement de Mars mais de la Terre aussi mais ça ça remonte peut-être un peu plus loin souhaitons-le ou ça remonte à l'époque dont les Hopi nous parlaient où ils ont passé plusieurs générations à suivre sous terre un être ou des êtres entre la fourmi et la menthe je rajouterais les mentistes mais a priori c'était des êtres fourmis pour eux qui les ont fait se déplacer entre l'endroit où ils habitaient à l'époque et le nouvel endroit où ils sont arrivés dans les Etats-Unis il faut bien savoir qu'il y a des cavernes et des galeries immenses qui parcourent la planète dans tous les sens au point de vue physique je ne parle pas là du tunnel interdimensionnel du Bussegui qui serait aussi quelque chose qu'on va devoir entrevoir bientôt que ça ne m'étonnerait pas et je pense qu'il serait temps il serait temps c'est pas le moment c'est pas le moment d'avoir la langue qui fourche et là elle a fait une découverte géante c'est qu'elle a remarqué que le point qui était du côté gauche de la personne avait des informations qui reliaient au côté de la mère de la personne et au côté droit du côté du père de la personne oh la 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 c'est magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'adore bon il y a bien sûr le concept que tout ce qui est magnétique quand même comme une formation en peau d'oignon de champ tout autour elle s'est reliée aux différentes descriptions de ces bioplasmas et des plasmas qui puissent exister on va peut-être agrandir un peu là mais bon je l'ai pris en bonne qualité mais peut-être pas assez voilà mais bon il va falloir se procurer ce livre ah 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 je ne gagne rien enfin au niveau monétaire donc elle cite effectivement les travaux de Gérard Pondac et donc l'ISI c'est ça là c'est cette bande où il n'y a plus de molécules ou c'est celle-là je crois que c'est celle-là ou c'est celle-ci là entre les moins et les plus oui il y a un truc là c'est très bizarre voilà en fait est-ce que toutes les molécules d'eau là puisqu'elles sont on dit bipolarisées elles sont polarisées quand même bipolaires se mettraient selon la même configuration avec deux atomes enfin l'atome d'oxygène de ce côté et les atomes d'hydrogène de l'autre ma foi je ne me rappelle plus donc elle cite aussi donc les travaux de Rupert Sheldrake qui dit qu'on est informé par un champ d'information avec lequel on est constamment interactif et là Nassim Arama il me dit à peu près la même chose aussi par le biais du soi-disant trou noir au centre de nous-mêmes et de chaque atome mais bon moi là il va trop vite au fait qu'en fait du coup il n'y a globalement qu'un seul atome et que nous sommes tous un parce que je pense qu'il y a une différence entre deux dimensions de dimensions de enfin qu'il y en a une où s'exprime toute la physique et la temporalité des choses et une autre qui a priori pourrait être effectivement ponctuelle et où tout est mis à jour constamment mais ce ponctuel là c'est c'est pas une mémoire c'est une mise à jour présente instantanée et constante c'est pas une mémoire et donc il y a un endroit où il y a aussi l'espace pour les mémoires et la réalité du fait que le fossile de tête de je ne sais plus dinosaure qui s'est échappé d'un film de Spielberg non non il n'est pas en même temps vivant à mon avis il ne serait pas d'accord de voir sa tête sur ma table quelque part je comprendrais j'imagine qu'on mette ma tête bon à part sa beauté indéfinissable et son charme fou ma tronche n'a aucun intérêt et avec le crâne faire un bol même pas même pas en rêve bon je rigole un peu excusez moi on reprend elle a parlé cette année à une conférence sur la science de la conscience et donc là elle a été mis en contact avec la théorie des microtubules et de la conscience parce que sur la surface de toutes les cellules sur la membrane des cellules il y a ces microtubules qui vibrent par rapport à un champ d'informations arrivante donc elle pense que ça pourrait être les antennes qui reçoivent et émettent les informations qui étaient dans le champ et celles qu'on lui renvoie puis elle va faire une référence au modèle de Franz Anton Mesmer dont peut-être pas les précieuses ridicules mais pas loin après se sont targués de pratiquer le mesmérisme mais qui avait plus ou moins aussi un rapport avec l'hypnose enfin tout était un petit peu mixé à l'époque les tables tournantes et énormément d'autres choses mais si vous regardez les dates là 1776 c'est à peu près au milieu de sa vie c'est pas au milieu non mais bon il était en pleine jeunesse et voilà c'est la grande époque de toutes les sectes et sociétés secrètes toutes issues de ce vieux savoir a priori plus ou moins égyptien en tout cas mais pas que, pas que, vraiment pas que et dont la partie égyptienne en tout cas a été humblement frelatée infiltrée et mal employée et l'est aujourd'hui encore parce qu'il y a aujourd'hui une collusion entre des membres de sectes avec leur pratique de développement des pouvoirs psychiques et de communication avec des entités de mondes parallèles on va dire et interpénétrants parallèles et interpénétrants dont son nombre d'IT enfin en tout cas nombre d'IT ont cette capacité alors donc une interpénétration et une interrelation entre ces petits groupes là de ce secte mal intentionné parce qu'elle pratique en général aussi le mépris de la pureté et de la vie humaine et des groupes de scientifiques, de techniciens, d'ingénieurs et autres inventeurs haut de gamme des entreprises telles que l'UKID Martin, Boeing, ITAT, Matra, que sais-je, Thomson, IBM, j'en passe et des plus vertes voilà fin de l'encart donc Mesmer travaillait au 18ème siècle sur le magnétisme humain et animal il utilisait aussi certaines capacités du son développées par Benjamin Franklin donc il servait du son pour déplacer les énergies dans les gens donc il a été condamné pour son travail c'est hallucinant encore encore condamné pour son travail oh ! par qui ? mais c'est incroyable parce que voilà s'il s'en servait à bon escient c'est c'est ballot et s'en sert à mauvais escient bienvenu mais qui a défini ça à l'époque ? parce qu'en fait ils l'ont effacé de l'histoire et là il y a un énorme problème il faut absolument développer l'idée de moralité par la conscience de la vérité et de ce que c'est que la vie c'est à partir de ce moment là qu'on développe non seulement l'empathie mais des consciences de préservation insoupçonnables et insoupçonnées ah 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 aujourd'hui en tout cas par la télé catastrophe donc voilà je ne vais pas continuer moins d'un cas mais toute décision est à double tranchant dans ce qu'on voit donc elle fait mention des travaux de monsieur Harold Saxton Burr qui a écrit les chants de la vie et elle fait aussi référence aux travaux de monsieur Robert O. Baker de 1923 à 2008 qui a étudié donc l'électromédecine et les phénomènes électrochimiques impliqués dans la régénération cellulaire après 50 ans de recherche électromédicale il a montré que tous les organismes vivants et animaux hanchi mais comment il parle soit tu es vivant soit un animal donc chaque organisme vivant développe des charges électriques qui sont mesurables à la surface de leur corps et il était aussi très concerné par les champs électromagnétiques non naturels qui pouvaient affecter la santé humaine. Et aujourd'hui, on peut regarder aussi tous les travaux de Barry Trower, qui est un ancien du MI5 et qui était spécialiste dans la technologie des micro-ondes. Et Barry Trower a dit que toute personne qui installait une antenne-relais au-dessus d'une école était un criminel à exécuter en urgence. Donc, elle passe par les travaux de James O'Sham, qui traduisent la nature électromagnétique du corps. Et ce livre-ci, de Claude Swanson, qui n'est pas tellement à priori pointu, puisqu'elle l'a lu deux fois. Ça, c'est vrai. Deux fois, quand même. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a tellement de matériel à embrasser pour lire quelque chose deux fois. Soit on n'a rien compris, soit c'est vraiment important. Mais de l'autre côté, je remarque qu'au bout d'un moment, il y en a certains sur lesquels on revient et que parfois, on découvre encore des choses que soit on avait oubliées, soit la submersion d'informations à laquelle on est soumise aujourd'hui et à laquelle je participe. Mais bon, il y a des urgences quand même, là. L'information, ce n'est pas le mariage de la princesse, c'est à quel point la technologie a évolué dans le style Big Brother et vers Terminator, en passant par Absalom ou je ne sais plus quoi, Gattaca et... Oh là là ! Ça urge, ça urge. On n'a plus d'enfants dans deux générations, entre les vaccins et les transformations sexuelles ou préférentielles, suite à traumatismes profonds et répétés. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il n'y en a plus deux générations d'enfants devant nous, d'enfants normaux, qui étaient normalement suivis par la République française. La République. Là, il va falloir qu'on la torche vite fait parce qu'au-delà des lanternes japonaises, il y a aussi des borbacs. Il faut tout arrêter, là. Excusez-moi, mais c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte, je suppose, puisque vous êtes sur ma chaîne YouTube. Il faut absolument prendre un petit peu le risque quand même, je crois, de parler aux voisins et au reste de la famille qui ne comprend rien, en sortant des articles de journaux, là où en ce moment, il y a un scandale chinois à propos des vaccins. en Chine. En Chine, vu le nombre de millions qu'ils sont, je vous dis tout de suite que ça fait un paquet de monde au portillon. Et puis, bon, il faut le dire, Pasteur a tout volé à d'autres, à Béchamp, Huppert et d'autres. Einstein a aussi quasiment tout piqué. Il était soutenu parce qu'il faisait partie des VIP de l'époque qui promulguaient le sionisme d'une autre manière que Hitler n'a promulgué le sionisme, en tout cas à ses débuts. Et qu'il n'y a pas besoin d'être israélien ou judéen, judaïque, ou pour être sioniste, il y a le PT, le PDNAC, le plan au programme, enfin bon, c'est un plan de sionistes qui sont chrétiens, essentiellement. Bon, je suis trop politique là et on était parti dans des choses belles avec cette vidéo, donc je m'excuse et je reviens au sujet. Donc, on est arrivé à la conclusion à la fin de cette seconde lecture en question, comme quoi le chi et tout le reste n'était qu'une expression du magnétisme, de la même manière que la vapeur d'eau est reliée à l'eau. Elle dit qu'elle est diffuse, mais là je crains fort qu'elle n'ait rien compris, c'est la réalité qui est diffuse de cette énergie qui est concentrée. À mon avis, c'est juste mon avis, excusez-moi. Mais quand je vois le petit vieux maître de chi, chi kong, tai chi ou autre, qui se permet d'envoyer à distance balader des combattants actuels, voire de MMA, qui n'a rien à voir qu'une assurance. C'est bien clair. De manière assez hallucinante en disant, mais j'ai manipulé le champ magnétique du sol avec celui de l'air. Et j'ai créé des conditions dans lesquelles le sien était un brin de paille. Quelque chose dans le genre. Je sais qu'il y a eu un combat entre une brute et un vieux chi-man et que le chi-man s'en est sorti avec un trauma crânien, je crois, s'il s'en est sorti. Que l'autre, à ce moment-là, n'ait pas utilisé une prise de judo pour le ceinturer de manière respectueuse, mais efficace. néanmoins, m'a choqué profondément. Mais bon, je ne suis plus à un choc près, moi. De toute façon, en général, je t'ai tourné ça au rire de manière à ce que on relativise. Ce n'est pas pour camoufler la réalité. La réalité, la camouflable, elle est crue et dure. Et a priori, comme disait Je ne sais plus qui, enfin, si, je sais, mais bon. La bidoche, c'est fait pour saigner. Alors, fait pour, je ne suis pas d'accord. Mais ça peut. Ça peut. C'est sûr. Bon, fin de mon encart digressif. Donc, elle a établi un joli tableau entre le voltage des cellules, leur pH, leur potentiel hydrogène, leur acido-alcalinité, et la conséquence ou la situation de cette cellule. Et donc, en fonction du voltage, on voit que c'est un stade de création des cellules que de moins 50 à moins 30, à partir de moins 35, moins 35, c'est les cellules normales d'enfants, à moins 25, c'est le voltage des cellules normales des adultes, moins 15, c'est les gens fatigués, moins 10, cellules malades, de moins 5 à plus 5, il y a un changement de polarité, oui, sans blague, et à plus 30, on est dans un état de cancer. Et on a aussi un pH à 6,48. Le pH suit toute la progression que je viens de faire, en passant de 7,88 à 6,88, 48, et cette acidification des cellules est corrélative avec la notion de cancer. On le sait depuis longtemps puisque un des traitements c'est de boire de l'eau avec du bicarbonate de soude et de manger des légumes essentiellement alcalins. Et, ma foi, d'autres pratiques que je vous laisse aller surfer par où-même parce que quand même là, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet mais la boe, elle pousse mieux vers les 8 que vers les 6. Le terrain d'acide, oui, c'est vrai, mais c'est marrant. Ah oui, c'est marrant ça. Donc, a priori, elle ne pousse pas mieux vers les 8. Ah ben, dis donc, j'arrive à dire n'importe quoi en direct. Vous pouvez vous fendre ma gueule à ma santé. On ne pourrait pas dire que je vais me la jouer. Bon, de toute façon, je ne suis pas tellement monté. Je n'ai pas envie de refaire toute la vidéo parce qu'elle est géniale jusqu'à maintenant. Et même avec ça, moi, ça ne me gêne pas. Là, j'ai réagi sans réfléchir. Ça peut m'arriver. C'est la preuve. Donc, prenez-en de la graine. Je rigole. Merci de suivre. C'est cool. Je remercie tous les nouveaux arrivants, les vieux et tout. Et hop, je vais passer à un gag publicitaire, là. Oui, oui, je vais passer à une publicité, là. En ce moment, il y a des mouvements intéressants à suivre au niveau politique français parce que sinon, si on laisse les choses se faire, comme je vous dis, d'ici peu de temps, il n'y en a plus d'autres générations d'une part et d'autre part, on n'aura même plus le QI pour réaliser qu'on s'est fait niquer. Voilà. Le QI ou en tout cas, les idées, la conclusion de nos pensées, elles sont manipulables. C'est justement, d'ailleurs, ce que je développe dans la série de vidéos que je viens d'interrompre avec celle-ci. Je vous remercie de le suivre. A tout de suite. Donc, en reprenant, elle fait une corrélation avec les traditions védiques qui décrit les différents chakras et plein d'autres choses. Elle nous rappelle que les différents chakras exprimés ont un sens de rotation personnelle à prendre en compte. Et si je peux faire un encart, si vous me permettez. Oui, merci. C'est aussi relié au phénomène d'inspiration ou d'expiration pendant le traitement avec le sens de rotation que l'on induit lors d'une presse au puncture ou peut-être d'acupuncture, mais là, je n'y connais rien du tout. mais en presse au puncture, d'un côté, on a le droit et de l'autre côté, il ne faut pas faire gaffe puisqu'a priori, c'est de l'importance. Les dites respirations vont être en fonction de celles du patient, de la personne qu'on traite. Et il me vient à l'esprit à l'instant que si je me mets en opposition de phase et que je développe en conséquence mes attitudes, je dois pouvoir accéder à d'autres sphères de la personne en question. Vu que je traite aussi bientôt ou de temps en temps, je vais sur des sites sur lesquels j'amène quelques vidéos de Tim Rifat qui traite de la guerre psychique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la magie noire ou blanche ou c'est de la magie en tout cas, dont il explique la correspondance des champs de torsion et de nos champs subtils. Entre les champs de torsion et les champs subtils et les interactions possibles, comment vous dire ? Rappelez-vous cette citation de Arthur C. Clarke qui disait que toute technologie suffisamment poussée paraîtra magie aux non-initiés. Et je finis mon encart là, on va continuer avec elle. Finalement, elle est vachement bien. Qu'est-ce qu'elle soit pensée ? On en veut des comme ça dans toutes les écoles et qui prennent le culot d'être confrontés à la science officielle et son déni, zététicien, quoi, tu vois. Les zététiciens, il suffit à une physique qui n'a jamais existé, finalement, puisque de base, les physiciens disent nous allons étudier un système hors taux d'interférence extérieure. Eh bien, c'est une situation qui n'existe pas dans l'univers. C'est tout total prouvé, là, en ce moment. Donc, bonjour les physiciens, quoi académique ? En général, j'appelle aussi les scientifriques. Oui, j'ai dit chiant, pas chien. J'aime beaucoup mon chien. Puis, je ne suis pas péjoratif. Je suis désolé. On rigole beaucoup, mais, ben, voilà, comment dire. Moi, j'ai la chance d'être plus ou moins intouchable parce que je n'ai pas de famille. Donc, j'ai moins besoin d'assurer leur futur et leur présent. j'ai une situation égoïste, en plus, du fait que plus la situation s'arrange à mes alentours, moins je vais me sentir seul et plus ces gens-là arrêteront de me nuire et de se nuire eux-mêmes en empoisonnant tout. Le territoire, les mentalités, tout. Ils font ce qu'ils peuvent, ils écoutent la télé. C'est la descendance de l'arrivée de la météo et des informations sur la guerre par les ondes. On avait besoin de renseignements. Mais à l'époque, on savait qu'il y avait quand même aussi de la propagande dedans. En tout cas, c'était évident à tout le monde qu'on n'allait pas dire aux Allemands combien on avait perdu de batteries ou de soldats lors de tels derniers affrontements. comme tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, avec le remote view, ce n'est même plus la peine de mentir. Normalement. Mais par contre, quand on accède au remote view et à ce que ça implique comme considération de conscience, je crains fort qu'on ne soit finalement obligé d'en arriver à un état de pacifisme heureux communément partagé avec un rire goguenard quand on regardera en arrière sur nos attitudes passées alors qu'on s'est fait berner depuis des générations par les mêmes familles. Ah oui, c'était nécessaire de se rarquer la gorge là et Ronald Bernard nous en parle notamment sur la chaîne d'Alexandre Le Breton qui traite énormément de contrôle mental. Donc, je vous suggère d'y aller faire un tour et même rester. Mais pas trop longtemps, il faut juste savoir ne pas déprimer. ça existe, c'est déjà comme ça hier. Il suffit juste que demain ça soit différent. Bon, j'arrête mon encart. Donc, il y a une polémique si on en revenait à nos chakras entre les gens qui disent que certains chakras tournent dans un sens horaire, d'autres disent que c'est dans le sens anti-horaire ou plutôt on devrait dire contre-horaire parce que la notion de anti est mal connotée. Donc, elle nous mène une jolie planche de correspondance entre les chakras, les méridiens, les nadis. Ce ne sont pas les nada. Et elle ne peut s'empêcher de citer les courants de Birkland qui sont une des bases des théories, enfin des théories, des explications par les théoriciens de l'univers électrique. Mais ils ne sont pas des théoriciens puisqu'on fait tout ça en laboratoire. on reproduit ces phénomènes dans le laboratoire. C'est une science d'après leurs propres termes d'insensibles. Oui, insensibles. Ils sont très limités, ils ont la peau cartonnée, ils ne comprennent rien au-delà de l'intellect, ils n'ont aucune sensation, sensibilité. Sinon, ils pourraient s'empêcher de remarquer qu'il y a des influences à chaque fois qu'on croise quelqu'un. Enfin bon, fin de l'encart. Ces deux courants de Birkland représentant finalement les énergies masculines et féminines circulant en sens inverse l'une de l'autre, a-t-elle dit ? Ça, je n'avais pas capté. Mais c'est excellent ! C'est excellent ! Mais c'est excellent ! Fistre ! Waouh ! J'adore cette dame de plus en plus. Enfin, je n'adore pas parce qu'on adore les divinités. Cette dame est juste la représentation actuelle d'une personne qui a 48 ans. Non ! Oui, elle a dit qu'elle avait reçu beaucoup d'énergie en pratiquant sa méthode et que les gens allaient mieux après. A priori, elle ne les avait pas vampirisés. Mais juste, non seulement il y a un rééquilibrage, mais en plus, il faut savoir que le corps humain, lorsqu'il n'est pas soumis à toutes ces déprédations, est censé se réparer de lui-même. Je continue mon encart. À l'époque, il construisait des habitations dans lesquelles, quand on habitait, on vieillissait moins que quand on vivait à l'extérieur de l'habitation. Cela fait conjuguer des notions d'ondes de forme, de bioénergie, de courant tellurique, de valeur énergétique des aliments, et des éléments dont on construit nos habitations, entre autres, de l'endroit où on le met, de la conscience qu'on a et de celle à laquelle on peut accéder en étant dans des points spéciaux de ces habitations qui prédisposent aux rêves conscients, qui prédisposent à être dans un tel état énergétique que non seulement notre niveau énergétique vibratoire est haut, élevé et lumineux, mais qu'en plus, donc, on vieillit moins que dehors. Je fais un encart dans l'encart sinistre. Oui, je crains que, quoi qu'il advienne, pour quelques années à venir, en tout cas, les différentes pollutions de radiations et d'autres ne soient à l'antithèse de ce que je viens d'élaborer dans mon encart précédent. Fin de l'encart. De tous, on va continuer à écouter, madame. Elle fait une corrélation entre la maxime qui dit en haut comme en bas, « as above, so below », qu'elle ne complète pas parce que c'est aussi « so below, as above », ce qui signifie qu'il y a quand même une interaction entre les deux possibles, a priori. elle fait une corrélation avec les postulats du chamanisme qui prend en compte le fait qu'un traumatisme non résolu ne cessera d'embêter, va-t-on dire, la personne jusqu'à bloquer les gens à un certain niveau. Alors qu'un chaman, par sa méditation spatio-temporelle, va retourner dans le passé autour de ce traumatisme et en comprendre les tenants et les aboutitions et va ramener cette information qu'il va placer dans le corps de la personne et lui permettre ainsi ce biofeedback, mais ce n'est pas que biofeedback, c'est intellectuaux, psychico-biofeedback, que le cerveau actuel, quand il en a conscience et connaissance, va pouvoir se servir pour guérir immédiatement, immédiatement. Ça peut être très, très, très rapide. Vraiment très rapide. Estétonné. Ça expliquera quelques miracles du subodeur. Donc en fait, elle, ce qu'elle faisait, c'est de prendre dans le champ, dans la peau de pastèque que j'appelais, mais en fait, qui sont la couche extérieure de l'oignon ou l'endroit où elle le trouvait, dans la succession de couches, l'oignon, le traumatisme et en le ramenant au niveau du corps, voire du chakra, ce qu'elle faisait, c'était ça, c'était donner un biofeedback au corps et lui permettre de s'auto-guérir ou, en tout cas, notre version étant de rompre la fragmentation qui s'était produite et qui avait éloigné une partie énergétique de ce centre énergétique qui est, a priori, un chakra en perdant une unité quelque part qui restait inscrite dans le temps aussi. Waouh ! Moi, j'adore ! Je l'aurais dit plusieurs fois, normalement, donc, on n'adore pas autre chose qu'un dieu et même un dieu, s'il est sympa, il va te dire « Non, 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 tu peux faire mieux que moi ! » Et comme je l'ai écrit quelque part dans un des commentaires, après une langue pénible, astreignante et répulsive étude. Donc, c'est aussi la même idée qui existe lorsqu'on réunit des fragments d'âme. Et là, j'ai une lucidité, les fragments d'âme et les fragmentations d'âme, alors les fragmentations d'âme concernent énormément le MK contrôle, les traumatismes, notamment par le biais sexuel, mais parce que là, il y a un intérêt kundalini, mais pas uniquement, ça provoque des ruptures de la personnalité de la victime en, paraît-il, 13 fois 13 possibilités, si ce n'est 15 fois 15 possibilités, oui, 15, peut-être même plus, mais ils n'ont pas compris les autres et tant mieux. Et où je me suis perdu là ? Ouf ! Et Ah ! Je me suis perdu. Mais c'était tout autour de la défragmentalisation, donc de la réunification des âmes et bon, il y a Wes Penray qui a sorti toute une série de vidéos nouvelles à propos justement de tous ces travaux des prédateurs psychiques, ces fragmentations d'âmes à la suite des réincarnations, des faux choix, des et je pense que là, il y a sûrement un pont, un pont peut-être de liane pour l'instant à construire entre ces deux notions qui sont hyper bien liées dans ma tête là, mais de manière à peu près inexpressible. Inexprimable ? Ah, inexprimable. Mais on va pouvoir les presser et en sortir des trucs, je vous le dis. Surtout, laissez-vous aller dans les commentaires si vous avez des solutions, si ça vous donne des idées, si je suis assez figuratif dans mes encarts pour vous faire percevoir ce dont il parle et si vous pensez que je me suis trompé, n'hésitez pas non plus à me le dire ou à le signaler en général. Donc, en fin d'encart, elle fait le travail de tout généraliste, c'est-à-dire qu'elle croise les données de tous les domaines, toutes les disciplines qu'elle a élaborées, que ce soit la cosmologie, la physique, les maths, la musique, la biologie, la médecine et la psychologie. Elle en a oublié une ou deux, mais ce n'est pas grave, elle va y arriver très très bientôt parce qu'elle ne va pas nous mettre le travail de chamanes ni en médecine ni en physique. Pour une bonne raison, c'est que le chaman, il prend tous les domaines déjà et il en manque là, il en manque. Mais bon, voilà. Il me semble qu'il en manque. Elle remarque que finalement, quoi qu'il en soit, nous produisons une variété infinie d'émissions sonores qui peuvent entrer ou pas en résonance et que toute distorsion va produire un son particulier et qu'en fonction de sa capacité au niveau, je ne sais pas, intensité, puissance, on va dire, peut entraîner la régularisation des organes adjacents, correspondants. et là, je suis obligé encore de mettre aussi leur dérégularisation, raison pour laquelle le courant 60 Hertz, c'est juste trop près du rythme cardiaque pour ne pas être louche. Enfin, toutes les émissions qui nous mettent avec des appareils domestiques sont très très proches d'émissions qui nous concernent organico-électromagnétiquement et dont l'émission répétitive s'enfaiblir à notre proximité va évidemment entretenir la dérégulation de nos fréquences personnelles propres, organiques. Elle pense que tout est vraiment très mathématique, même l'organisation émotionnelle, que tout peut vraiment être traduit en genre de musique, notamment par le fait qu'elle percevait différents tons dans les sons d'adaptation de sa fourchette de tuning. Elle rappelle qu'il y a une correspondance avec l'oxydation des éléments dans le corps et malgré tout, là, il me vient à l'idée encore que lorsqu'elle parle de tunette, de tunette, de tuning fork, c'est-à-dire de fourchette de tuning, ça me rappelle un des bâtons de pouvoir que tient, je crois, Anubis, dont une des extrémités est justement en forme de diapason. Mais bon, bon, la technologie n'a pas d'âge, la technologie n'a d'âge que le temps depuis lequel tu es au courant qu'elle existe. Je n'entends pas là que la technologie existe en même temps que tout existe puisque le tout n'existe que par la formation de soi-même en fonction de lois physiques qu'il nous reste à élaborer dans de futures vidéos qui sont très corrélatives aux capacités des chiffres et des nombres à mon avis. c'est juste parce que j'ai un peu trop lu les tablettes de TOT. Oui, les 15 tablettes de TOT. Passionnantes, passionnantes, dans lesquelles on donne un moyen sonoro-visuel, audiovisuel, on dit en français, je crois. pour détecter qui d'entre nous n'est pas humain. Parce que soumis à cette fréquence, son maquillage holographique va s'effondrer et comme dans le film « They live, ils vivent », on va pouvoir voir se dessiner parmi nos congénères certains d'entre eux qui n'étaient juste que camouflés et imagés. Ça a déjà existé il y a 12 000 ans. Je pense qu'un bon chaman, healer, soigneur, bioénergéticien, magicien d'aujourd'hui voit ça de lui-même ainsi que les auras et la mémoire des corps. Ce qui arrive aussi à faire d'ailleurs les petits moines Shaolin grâce à leur pratique d'un Kung-Fu particulier et du Qi. Donc je répète avant qu'elle change de page, je ne me rappelle plus si vraiment j'en ai parlé. Donc c'est un domaine interdisciplinaire qui traverse la cosmologie, la physique, les maths, la musique, la biologie, la médecine, la psychologie. Oui, donc là je me rappelle bien que j'en ai parlé puisqu'il en manque. Lesquelles ? Ah, ben écoutez ! Excellent ! Donnez-moi vos suggestions. On va faire un petit jeu. Un petit jeu rigolo. Qu'est-ce qui manque comme domaine d'études et de pratiques à sa liste ? Et donc elle constate quand même qu'il y a tout un champ d'exploration à débuter ici et que pour l'instant ce n'est pas vraiment encore le cas, dirais-je. Parce que ça la surprend vraiment que cette fourchette d'harmonisation ait autant d'effets positifs sur les gens. Donc elle a fait quelques recherches personnelles dans son laboratoire. Donc sur la photo d'en haut on voit une personne qui a les sinus congestionnés et par la suite elle a imposé sa fourchette sur le corps on va dire énergétique globalement de la personne et voici la deuxième photo en bas. On voit bien que les relations sont rétablies. Elle a aussi d'autres images à proposer. Et là c'est le champ d'émissions de biophotons dans une cage de paraday autour du patient. Et en créant une cohérence plus grande dans le champ énergétique de la personne on améliore les choses. Et là c'est le champ d'émission entre le début et la fin d'une séance d'un quart d'heure autour du chakra de la gorge d'une personne. Et donc a priori il a amélioré les problèmes de l'ordre de 20% au minimum. Donc ça c'est une vue par un moyen d'exploration du biochamp et qui montre à quel point la lumière est absorbée par le corps. Entre nous soit dit la lumière n'étant qu'un champ électromagnétique particulier. Donc elle a continué en se mettant avec d'autres en relation avec d'autres instituts de recherche pour la santé et ces domaines borderline. Dès qu'on sort le diesel on est borderline. Pauvre gent. Diesel, 100 ans derrière un diesel leur téléphone leur donne la température de leur rectum mais le diesel tous les jours est 3 heures par jour 1 heure par jour le moins possible évidemment mais bon de manière globale avec des embouteillages avec de la pollution avec putain un temps perdu incroyable à écouter une radio bourrée de pub en général ou de musique en 440 Hz et de toute façon d'ambiance excitée électrique dans la voiture si on n'est pas seul et même quand on l'est parfois. Mais enfin aïe 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 mais enfin combien d'années il vous faut pour comprendre un truc moi je change de métier au bout de 3 mois quand c'est nul ou quand l'environnement est nul 3 mois même si j'apprends un nouveau truc en général au bout de 3 mois je connais les bases ouais c'est des métiers normaux quoi de base je dis pas que je suis maçon en 3 mois mais je savais construire une cheminée des escaliers en une semaine et encore parce que je faisais tout et qu'ils m'apprenaient rien excusez-moi non mais je suis soudeur aussi là j'ai mis 6 mois j'étais pas excellent mais j'étais pas nul non plus j'ai eu le diplôme le bureau de Veritas qui normalement est essentiel pour tout gaz pétrole et qu'on perd si on ne travaille pas je ne me revendique pas de cette capacité là soudeur c'est pire que chirurgien au niveau de la pratique à mon avis parce que je ne suis pas chirurgien alors évidemment je dis ça mais bon c'est pour rire j'ai un grand respect pour les chirurgiens à part qu'ils interviennent toujours en ouvrant la personne et que je ne comprends pas les guérisseurs philippines ils n'ouvrent pas ils pénètrent ça fuit mais après leur intervention on voit bien que ça n'a pas été ouvert enfin ça a été ouvert mais ça ne l'est plus il n'y a pas de cicatrice thermique apparemment 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 peut-être à un autre niveau il y a des cicatrices et justement avec cette vidéo là on peut se demander si effectivement elle ne pourrait pas déceler quand même une cicatrice qui sera essentielle quand même de résorber donc puisque le but du jeu c'est d'être en harmonie donc il est hors de question de garder des mémoires extérieures comme un tatouage temporel que noter en plus en plus en général de traumatisme c'est vous qui voyez c'est chacun qui voit mais à mon avis ce n'est pas les meilleurs éléments à mener en bagage en voyage avec vous et il s'avère que nous sommes là en voyage au minima dans l'espace l'histoire les interactions de civilisation les moires qu'on a des événements politiques les derniers concepts directs communs de rencontres humaines dans la rue humaines ou pas le théâtre émotionnel le tableau du théâtre émotionnel qui en est déduit il peut y en avoir plusieurs évidemment ça dépend de la longueur de la balade à l'extérieur de notre maison maintenant qu'on ne peut plus justement être en sécurité à l'extérieur de notre maison et que même dans notre maison rapport à la série que je suis en train d'interrompre avec cette vidéo nous ne sommes plus en sécurité si nous n'y bâtissons pas des lieux sanctuaires déjà protégés physiquement mais aussi ésotériquement ah oui ça hallucine quoi c'est vraiment l'époque d'Atlantis qui se reproduit avec une conscience bilatérale des interactions techniques technologiques les interactions spirituelles qui existent simultanément partout tout le temps et dont les uns et les autres doivent soit se prémunir s'il y a une agression de la part de l'autre ce qui est quand même une catastrophe quoi les techniciens qui veulent ignorer la moitié de la population pour faire ce qu'ils veulent et vont nous reproduire ce qu'ils ont fait pour la bombage soi-disant qu'ils ne savaient pas à quel moment la déflagration en chaîne allait s'arrêter c'est à peu près le même phénomène qui se reproduit pour la mise en place du CERN je suis bon d'or qu'ils ont fait aussi beaucoup d'autres explorations scientifiques hors de toute portée je vous suggère de jeter un oeil aux expériences autour des miroirs de Kozyrov K-O-Z-I-Y R-O-V qui prédispose à des perceptions qui dépassent notre capacité de contrôle et compréhension globalement fin de l'encart je suis vraiment dérivé là excusez-moi mais bon comprenez que là c'est génial on est dans le domaine sub-scientifique donc elle s'est associée avec le docteur Chamini S-H-A-M-I-N-I Jane J-A-I-N et le docteur Richard Amerschlag H-A-D-E-S-M-E-R-S-C-H-L-A-G ce qui signifie coup de marteau elle incite à regarder dans dans l'accord des des experts des gens qui concluent des gens qui donnent des notes elle dit aussi qu'autant qu'il a été donné de comprendre et de percevoir lors de ces études pilotes en deux phases ils ont réussi à comprendre qu'il y avait quelque chose en dehors de leur perception et qu'ils sont prêts à étudier une étude plus élargie et qu'ils sont actuellement en train de travailler sous l'égide de l'IRB enfin qu'ils ont proposé leur travail aussi à un avis de l'IRB dont dès qu'elle aura parlé je pourrais vous dire ce que c'est donc elle nous montre là un tableau d'études des effets sur les chakras qui leur a permis d'avoir assez confiance en leurs résultats pour attaquer un nouveau niveau d'études donc au-delà de sa recherche factuelle scientifique elle va quand même nous transmettre une série de petits conseils qu'elle a remarqué être très favorable à une santé humaine efficace et agréable entre autres donc a priori elle préconise des heures de sommeil entre 10 et 6 heures de temps à mon avis de se mettre à la terre de faire du airsing d'ailleurs marcher pieds nus au minimum et voire même de dormir avec un drap conductif relié à la terre par un petit fil qui va plonger dans la terre le plus profondément dans un milieu humide si possible de respirer profondément surtout de tout vider l'air sale qui nous reste dans le fond des poumons le plus souvent possible de recevoir consciemment l'amour la gratitude et le sentiment d'être observé sous le couvert d'une entité protectrice je suis bonheur qu'il faut plutôt fréquenter des donneurs d'électrons que des voleurs d'électrons raison pour laquelle il faut aller faire une balade dans les souterrains des pyramides de Bosnie et qu'il faut boire de l'eau qui est propre et chargée je dirais même ré-énergétisée sur-énergétisée par rapport à l'état où elle était et ré-orientée si elle était mal orientée enfin vous buvez un verre d'eau vous consentez 30 secondes au-dessus de lui avec vos mains en conque autour et vous lui est estimé la notion d'être le contenant de votre médicament quoi que vous ayez quoi que vous puissiez avoir de quoi que vous puissiez avoir besoin pour évoluer du meilleur voilà quelques solutions et en même temps vous visualisez un vortex qui est vu de dessus ira plus ou moins dans le sens des aiguilles d'une montre me semble-t-il vérifiez ça ah 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 c'est le contraire c'est le contraire vous avez vu de voir que ça marche pas donc essayez l'autre bah oui comment on fait quand on sait plus bah on essaye bon je vais continuer il ne reste plus très longtemps fin de l'encart elle dit bien que le plus de voltage on peut porter dans notre corps notre champ le mieux c'est par contre pour le sommeil quand elle dit dormir de 10 à 6 c'est pas un nombre d'heures c'est a priori j'ai l'impression que c'est de 10h du soir à 6h du matin et ça là je dis nawak n'importe quoi moi si je m'endors à 10h je suis debout à 3h voire moins ça dépend de quel état de fatigue mais bien sûr mais voilà le plus je m'endors tôt le plus je me lève tôt aussi et facilement et avec un régal parce qu'on peut enfin vivre et travailler à une heure où il y a beaucoup moins d'interférences extérieures et en plus c'est en général grand silence c'est génial mais c'est pas que j'adore la nuit c'est qu'en plus on passe lucide le cap des heures de faible énergie que le corps est censé avoir heure à laquelle on va vite constater qu'on a envie de se couvrir d'une petite laine à moins qu'on soit sous les tropiques peut-être et encore en Guadeloupe il fait froid la nuit surtout en montagne surtout en montagne évidemment sur la côte qui s'est tombée voilà donc elle elle dort de 10h à 6h du matin mais voilà c'est une scientifique elle ne s'est pas adaptée elle ne dit pas dormir 8h et le plus tôt possible avant minuit et puis en plus ça dépend de ton niveau d'éveil madame et puis de ton âge et de ton niveau de santé et d'énormément de choses dont je ne suis pas au courant de tout à mon avis bon fin de l'encart donc vraiment elle adorait se balader pieds nus dans l'herbe le matin plein de rosée et à une époque on courait même dans les champs de blé fraîchement fauchés ça stimulait la réflexion plantaire mais là c'est rien que le contact hercine et avec donc la rosée une plus grande conductivité qui permet de mettre fin à l'accumulation électromagnétique néfaste qui se produit puisque nous vivons toute la journée isolés du sol avec des chaussures isolantes voilà alors que nous sommes des antennes et plus on est grand plus on capte d'énergie et de voltage même à faible l'intensité qui finalement s'ils ne sont pas équilibrés perturbent le fonctionnement normal de la physiologie humaine qui est vraiment à base électrique toutes les relations biochimiques se font uniquement par des attirations des attirations oh là là on m'a compris des attractions répulsions électromagnétiques donc elle fait un encart particulier pour dire que le fait d'être isolé du sol toute la journée et notamment lorsque l'on fait des exercices par des semelles isolantes en caoutchouc est profondément négatif dû à l'accumulation de l'énergie électromagnétique l'électricité statique certains diront aussi et de l'information qu'elle contient ah ça j'y pensais pas non plus mais il y a une information il y a une information dans tous les champs électromagnétiques et peut-être des fois il y en a plusieurs parce qu'on oublie là que ces champs électromagnétiques ont aussi une composante scalaire essentielle essentielle donc elle insiste sur le fait de respirer profondément parfois d'exprimer ces grands soupirs profonds pour ma part et suite aux informations de Gurdjieff le baillement aussi une résolution équilibrage d'énergie entre deux niveaux deux systèmes et signale en général une perte d'énergie c'est à dire qu'en fait Jita Malash lorsqu'elle transcrit le dialogue avec l'ange me semble-t-il ne parle jamais de baillement prononcé et successif et excessif de la part d'aucun des membres qui channel les anges au contraire eux ils leur demandent de boire de l'eau et de rester réveillés c'est intéressant je trouve enfin j'ai eu une cuve fin de l'encart elle fait un encart sur l'attitude mentale qui consiste à proposer de l'amour de la gratitude de la gratitude et des remerciements quant aux événements qui traitent des donneurs ou des capteurs d'électrons elle parle des relations humaines suite auxquelles vous vous sentez plutôt plein d'énergie ou vidé d'énergie et je dois faire un encart là j'ai souvent constaté des gens qui baillaient à ma proximité donc un loin de moi l'idée de vouloir me nourrir de leurs énergies deux est-ce que c'est les concepts sur lesquels j'amenais la discussion qui les amenaient eux-mêmes à ces points de rupture énergétique parce que pour les gens qui n'ont rien compris en général ou qui ne comprennent qu'à peine ou partiellement ou mal ce qui se passe réellement dans notre vie confronté au sujet dont on traite couramment sur ma chaîne va amener des des points de rupture que je me dois sincèrement je ressens de prévenir et au minimum de trouver dans notre pour trouver des solutions pour lesquelles trouver des solutions ceux qui sont catastrophés je dirais écoutez c'était déjà comme ça hier juste aujourd'hui vous savez non seulement que ça existe réellement mais en plus vous apprenez petit à petit comme nous pourquoi comment à quelle fin et aussi heureusement commence à sortir normalement j'essaye de mettre il faut que je refasse une vidéo sur Marcel Vogel et ces cristaux de traitement bon qu'il faut tailler il faut les tailler oui ça il faut du matos ça doit être précis de chez précis bon ceci dit fin de l'encart je ne me rappelle plus d'où on partait on va y revenir bon elle continue en disant que manger de la nourriture complète du blé complet gris complet c'est bien mieux qu'il faut évidemment éviter tout ce qui est chimique notamment les additifs qu'il faut plutôt laisser s'exprimer nos émotions que les réprimer mais les maîtriser c'est une situation entre deux et puis on peut diluer dans le temps délayer dans le temps l'expression de ses sentiments parfois on se programme pour on se met ça voilà on ne va pas gueuler dans les toilettes mais à la cave ou avant de vider le fût bon il faut dire la vérité dit-elle rire souvent et pleurer si c'est nécessaire alors là je ne savais pas que j'étais aussi bon dans ça ah oui dites la vérité sinon votre corps ne vous permet pas d'être en bonne santé quelque part en fait il vous autorise à être malade le cerveau écoute ce qu'on dit et il prend ça comme nourriture pour de la réalité raison pour laquelle un il faut pink positif think positive think pink ah 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 non think pink c'est trop loin mais penser positif c'est ça et il faut choisir dans son langage d'éviter les insultes et les mots dégradants l'ironie et les phrases qui bon mais je vais te citer un exemple parce que ce sera le mieux de toute façon on le dit tous tout le temps oh dites non c'est pas mauvais ben non il faut dire c'est bon ou ça tend vers le bon si vous voulez amener une nuance dans un truc dans le genre mais pas pas de termes négatifs péjoratifs qui vont rester des bases de réflexion pour le cerveau et le matériel énergétique qui vous amène par la suite c'est ça qui est essentiel en fait c'est une démarche quelque part plus ou moins égoïste vous allez me dire mais voilà on va commencer par charité bien ordonnée je veux dire voilà d'accord donc il faut honorer nos inclinations naturelles nos enclins naturels oui à condition qu'ils soient naturels et qu'on ait bien fait le tri ça c'est moi qui rajoute entre notre pensée et les influences qu'on reçoit mais bon là je vais je vais écouter ce qu'elle va dire parce que je suis en train de lire avant même d'avoir écouté ce qu'elle dit et donc de toute façon je ne pourrais pas vous traduire les autres termes de la dernière phrase enfin a priori soyons guillorés oui guillorons avec ou sans belle lurette ou depuis ou avant belle lurette rions un peu donc vraiment on insiste sur le fait que réprimer une émotion c'est vraiment pas la bonne idée puisqu'on casse une énergie de vie qui nous anime qui doit être issue peut-être de comment ils appellent ça l'énergie sexuelle la libido la libido ou le mojo ou en fait la partie on va dire la plus physique d'une énergie donc déjà c'est difficile à se représenter ça qui en même temps qui en même temps est subtile et physiquement très interactive elle est peut-être à un niveau d'interaction avec notre corps qui mérite donc qu'on la traite ainsi ah oui ah oui en fait elle précise que si vous faites si vous les réprimez cette énergie que vous aviez ne vous est plus disponible donc voilà j'interpose un encart et je dis là où d'habitude il est suggéré de transmuter une énergie parce qu'on ne peut pas vraiment les énergies sont éternelles on ne peut pas les annuler mais on peut les on peut les transmuter on peut les traduire on peut transformer justement un voltage en ampérage quelque part ou ou d'autres solutions dans le même genre on peut changer de voltage on peut on peut faire des trucs mais on ne peut pas annuler le voltage ou l'ampérage donc elle insiste sur le fait de dire la vérité et de bénéficier de cette énergétisation de ce qu'on raconte qui en tant que message et information est soi-même une énergie donc dans les niveaux subtils je me demande si on n'est pas en train de passer au niveau du carré l'énergie au carré d'elle-même au carré pas au carré d'elle-même ouh ouh là là au carré d'elle-même ça c'est encore à mon avis autre chose mais peut-être peut-être que ça fait partie de la technologie là je n'en sais rien on verra je ne fais pas de bêtises ah oui oui soyez responsables je pense qu'un des meilleurs livres pour travailler avec tout ça commence par france bardon le chemin de la véritable initiation magique lcvim qui existe en pdf sur le net et qu'il faut suivre page à page il le dit à toutes les pages quasiment n'allez pas plus vite que la musique ayez compris et assimilé chaque chapitre avant de passer au suivant sinon vous y perdrez gros énormément en fait ça ce ne sera même pas la peine d'avoir commencé toute cette étude qui va être de toute manière longue et bon là je ne vais pas dire fastidieuse parce que je trouve ça génial moi tu es bon je ne sais pas si je suis normal finalement si en fait hier j'étais à une réunion avec des gens qui sont un petit peu révoltés par la situation actuelle aussi et qui se demandent qu'est-ce qui va se passer en septembre suivait mon regard et j'ai rencontré que des gens normaux humains aux vies heurtées traumatisées de multiples parts par la société et sa bêtise sa connerie sa méchanceté son son inhumanisme et des gens qui sont bien conscients parce qu'ils ont le dernier ici son mythe manière le dernier niveau scientifique acceptable qui est celui de comprendre que de mettre des métaux lourds dans un corps c'est pas bon puisque en plus ils ont dit qu'il fallait refaire toutes nos peintures s'il y avait du plomb ou des métaux dedans pour risque que bébé les absorbe et que nonobstant ça c'est un terme qui m'éclate nonobstant ceux-là c'est-à-dire quoi qu'il en soit ils nous ont mis ces métaux lourds dans les vaccins et qui veulent les inculquer en masse à des enfants en bas âge avant même que leur propre système immunitaire se soit développé c'est-à-dire c'est-à-dire que ça va les empêcher de se développer de manière normale de manière évidente donc maintenant puisqu'il n'y a plus que la vaccination en masse ou un stage sur les cuves de Fukushima pour paraître apte à suivre l'école républicaine française laïque franc-maçonne surtout ou ce qui compte c'est que les francs-maçons obéissent et que leurs plans soient mis en action et leur dit plan c'est de réduire la population à une zombification de masse où tout le monde ne va plus vraiment mériter le nom de humain d'une manière ou d'une autre je finis mon encart on est à 3 minutes de la fin de la vidéo je pensais que j'avais été au milieu finalement mais écoutez entre elle qui est vraiment excellente et moi qui délivre on a débordé heureusement parce que sinon moi je ne fais pas un truc comme ça ce n'est pas scolaire je ne suis pas payé on rigole on rigole pas c'est c'est effectivement philosophie de comptoir d'une certaine mesure mais bon on commence par le comptoir on n'est pas obligé de boire de l'alcool non plus donc elle insiste sur le fait qu'il y a des déplacements d'énergie par le biais de la gorge du chakra de la gorge et que toutes les énergies coulent circulent l'électricité l'eau l'électricité donc il y a une idée que l'on suive le mouvement naturel de conservation de notre énergie et donc elle insiste aussi sur le fait que de faire des choses qui soient positives rend les gens plus enclins à continuer et à être heureux et elle parle d'une aventure qui lui est arrivée hier alors que son mari était avec un musicien qui je ne sais pas si j'ai bien compris mais c'était peut-être Herbie Hancock parlant de choses saines à propos de la santé un peu de tout comme d'habitude c'est bien ça c'est Herbie Hancock que j'hallucine c'est la première que je l'entends citer depuis 25 ans Herbie Hancock c'était vraiment amusant c'était pas mal c'était bien ouais ouais j'aimais bien il y avait Black Market j'aimais bien la basse je l'aime toujours mais à l'époque j'étais branché super Jeff Beck Herbie Hancock Stanley Park et plein d'autres et plein d'autres et donc plutôt un rock travaillé technique même on appelait progressive rock on appelait et donc j'étais pas vraiment dans la mouvance rock'n'roll très sataniste aussi qu'on apprend aujourd'hui avoir été infiltré par des musiciens dont les parents étaient en général dans les services secrets militaires il y a quelque chose vraiment à creuser là-dedans excusez-moi mais ça celui qui a créé l'église de Seth et qui est passé d'engager un colonel général maître de l'église et je ne sais plus quoi ça me rappelle quelqu'un d'autre qui a sauté de rien du tout à lieu de temps colonel et de la même manière si j'ai un diplôme universitaire et que je vais dans l'armée de réserve je suis d'emblée officier plutôt que sous-officier et avec un certain grade en fonction de mes diplômes et que de la même manière certaines capacités psychiques en général pas malséantes a priori pour le bien-être de l'humanité soient très appréciées dans ces domaines militarisés et vous fassent bondir non seulement dans le domaine militarisé mais aussi chez les francs-maçons de degré en degré allègrement en fonction de vos capacités il faut savoir que ces sociétés secrètes tâchent de recruter dans la population tous les gens qui un ont un intérêt pour l'occulte et deux encore plus ceux qui révèlent des capacités ou des pouvoirs hors du commun fin de l'encart et donc elle se rappelle ce concert a priori d'herbie hancock où il semblait être dans ses 50 ans dans la cinquantaine et qu'il était en train de jouer sur son piano guitare elle dit qu'il jouait du rock'n'roll bon herbie hancock c'est pas vraiment du rock'n'roll je suis désolé c'est un peu plus raffiné au niveau technique me semble-t-il moi j'en sais rien je suis pas vraiment un grand musicien de connaissance je n'ai pas vraiment une grande connaissance technique musicienne enfin bon si elle est pas nulle mais elle est pas si précise pour répondre à ça en tout et elle le voyait jouer comme s'il y avait 18 ans elle estimait que son circuit électrique allait vraiment très bien et qu'il était en accord avec toutes les bonnes choses à faire pour avoir le meilleur voltage et il lui avait transmis l'idée que leur concert il la faisait avec une intention en car cette intention là ils vont la concrétiser dans un espace mental qui est de la double attention c'est à dire que quoi qu'il fasse sur scène par la suite il n'oublie pas de se voir en train d'avoir la bonne intention et puis normalement en fait quand on parle de double attention il y a toujours une triple parce qu'en fait en même temps en plus il y a quelqu'un qui le fait c'est la triple attention qui le fait vraiment qui concrétise enfin enfin bon il me semble et que ça leur donnait le courage d'être eux-mêmes dit-elle qu'il lui a dit et de prendre donc le risque d'être eux-mêmes et de s'exprimer en public et donc globalement d'être en vie et elle a trouvé que c'était pas mal comme idée voire lumineux et donc elle exprime le fait qu'il faut avoir le courage pour cet intérêt de prendre soin de son corps électrique de manière à être aussi vivant et engagé que vous puissiez l'être en tant qu'être humain vivant électrique merci ben merci madame je vous remercie d'avoir suivi salut à bientôt